Bien bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur 42TV pour votre bulletin météo un petit peu spécial puisque ça sera pour ce samedi 25 décembre, jour de Noël évidemment, et le dimanche 26 décembre, mais vous en avez pris l'habitude, pardon je bafouille, on va commencer avec vos photos que vous nous avez envoyées par mail, d'ailleurs si vous voulez faire pareil, le petit mail c'est contact.42tv.fr, on est preneur de vos contributions, et donc on commence avec cette photo, photo d'Hervé au domaine de Valinches entre Marolle et Lurieck, magnifique, et pour une fois, j'ai envie de dire, le ciel bleu était présent dans le ciel de la Loire, franchement magnifique. Ensuite, on se déplace un petit peu avec la photo de Geneviève vue sur le paysan depuis Saint-Jean-et-Malifaux, là aussi, qu'est-ce que c'est beau ce paysage hivernal avec le ciel doré, franchement j'adore. Et on va terminer avec la photo de Jean-Marc, Jean-Marc au Bessat avec la vue sur le Mont Pila, et oui on arrive à voir le Mont Pila sur cette photo, magnifique, et on constate même que, voilà, en dessous d'un certain niveau, le brouillard était bien présent sur le département de la Loire, c'est pour ça que je faisais une petite référence avec la photo d'Hervé au tout début. Si vous voulez faire comme Hervé, Geneviève et Jean-Marc, vous savez la procédure, je vous l'ai donnée au début, mais je vous le rappelle, contact.42tv.fr. Maintenant, à quelle sauce on va être mangé ? Comment le Père Noël va-t-il devoir s'habiller pour passer dans les cheminées ? Réponse tout de suite avec le bulletin du 25 et du 26 décembre. Malheureusement ce samedi, en allant de Saint-Apollinard jusqu'à Saint-Denis de Cabane dans l'extrême nord du département de la Loire, il faudra compter sur un régime d'averse pour toute cette journée de Noël, et donc malheureusement, le Père Noël va mouiller sa belle barbe blanche. La bonne nouvelle, c'est que le traîneau et les reines ne perdront pas le nord, puisqu'il n'y aura pas de vent, côté mercure, très légère baisse par rapport à cette fin de semaine, avec une moyenne de 12 degrés. Pour cette journée dominicale, on prend les mêmes et on recommence avec un régime d'averse de Belmont de la Loire jusqu'à Husson en forêt. Comme la veille, toujours pas de vent significatif. Côté mercure, ça va encore baisser, mais très légèrement, avec une moyenne à 11 degrés. Ouais. Eh ben, franchement, il aurait peut-être mieux-valu avoir de la neige, ça aurait fait un Noël excellent, et un week-end de Noël excellent, que là, franchement, pfff, on a connu mieux quand même. Bon, trêve de plaisanterie, je vais vous laisser préparer votre réveillon, mais avant, place à votre éphéméride. Ce samedi 25 décembre, 359ème jour de l'année, nous ferons bien sûr une bise virtuelle à tous les Noëls. Oh bah tiens, comme par hasard. Mais également, les manuels et les manuels. Le soleil se lèvera à Geoffroy Guichard à 8h21 et se couchera à 17h04. D'ailleurs, pour le jour de Noël, j'ai un petit guitton. Quand tu prends à Noël le soleil à Pâques, tu te rôtis l'orteil. Le soleil, je crois qu'on n'en aura pas trop, donc bon. Voilà, vous avez déjà une idée pour Pâques. Maintenant, pour le dimanche 26 décembre, 360ème jour de l'année, nous ferons une bise virtuelle à tous les Esteban, les Etienne. Oh bah tiens, hasard. Les Fanny, elle me fendent le cœur. Et les Stéphane. Le soleil se lèvera à 8h21 et se couchera à 17h05. Maintenant, je m'éclipse direction les fourneaux pour préparer le réveillon. Je vous souhaite donc un bon réveillon, un joyeux Noël au nom de toute l'équipe et et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain bulletin météo. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501